Nous sommes avec Gérard Tonon pour parler de son livre, Gérard Tonon se raconte, alors c'est un beau petit bouquin paru aux éditions BD Labo, édition, et ce bouquin Gérard c'est l'occasion pour toi de raconter toute ta vie, c'est ça ? Oui c'est un petit peu ça, j'avais envie de raconter un petit peu toutes les étapes de ma vie parce que j'ai quand même eu pas mal de problèmes, déjà étant jeune, ma mère était allemande, donc j'étais le Bosch, donc toujours repoussé partout, et j'ai toujours dit qu'en tant que garçon, que je sortirais de tous ces problèmes et que j'arriverais à montrer qui je suis, et c'est un petit peu ça que je raconte dans mon livre. Alors cela dit, tu es originaire de, tu es installé à Gerpine, c'est un beau petit coin, mais tu n'as pas toujours été originaire, tu es originaire de Gerpine ou ? Non, non, je suis né à Biou, et j'ai vécu toute ma jeunesse à Cerisse, donc près de Romédène, près de Jivet. Alors, ta carrière artistique, il y a une carrière artistique, mais une carrière professionnelle aussi ? Oui, bon, j'ai d'abord commencé comme technicien au Poilery Eiffel, et puis alors j'ai épousé ma femme, et ses parents avaient une série, et alors je suis venu à la série, là, pour tout ce qui était technique, parce que bon, je suis technicien de mon métier. Et puis, j'ai eu l'occasion de reprendre la série DAF à Gerpine, et je suis parti, j'ai travaillé à la série, j'avais 15 ouvriers, et jusqu'aux inondations, là, aux inondations, j'ai tout perdu, je me suis retrouvé sur la paille. Alors, c'est ce parcours que tu racontes, évidemment, on n'oublie pas que tu es un artiste peindre, et tu racontes, comment es-tu arrivé à la peinture ? Ben, c'est une longue histoire, c'est un petit peu comique. J'ai un copain qui avait fait faillite, et qui était dans la voyance, et qui était un petit peu dans tout ce domaine, et il m'avait demandé une voiture à prêter, et je lui ai dit oui, il n'y a pas de problème, je lui ai prêté une voiture pendant tout un temps, et puis un jour, il m'invite à aller à un salon de voyance à Charleroi. Moi, je ne suis vraiment pas dans le coup à ce niveau-là, je lui ai dit, je vais quand même aller voir, ça lui fera plaisir. Et puis là, j'ai un monsieur qui m'a dit, vous allez avoir une catastrophe, et puis après, vous allez vous en sortir, vous allez faire de la peinture. Je lui ai dit, moi, de la peinture, bon. Bon. Puis est arrivée la catastrophe, les inondations de Gerpin. Puis là, je me suis isolé dans une caravane pour ne pas péter un câble, comme on dit. Et là, j'ai commencé à écrire un petit peu toutes mes mémoires. Donc il y a 30 ans que ce livre est en route, et on l'a finalisé ici. Et là, j'ai rencontré Charlistas. On est devenu grand copain, qui lui est aussi un peintre de Gerpin, et reconnu à Gerpin. Et on a commencé à peindre ensemble. J'ai dit, je suis parti comme ça, puis on m'a dit, c'est bien ce que tu fais. Puis à un moment donné, après quelques temps, je reçois un coup de téléphone, et il y a une dame qui me dit, voilà, est-ce que vous pouvez venir voir vos toiles ? Ben, je dis oui. Alors, cette dame est venue sans me dire, elle m'avait dit son nom, mais bon, je ne savais pas qui c'était. Puis elle est venue, elle est venue voir mes toiles, et puis après, ça vous intéresse d'exposer ? Ben, je dis oui. Et puis, oui, dix jours après, elle me dit, ben écoutez, c'est vous qui exposez. C'est vous qui êtes l'invité d'honneur ? Enfin, j'ai été sélectionné entre les surréalistes Bruxelles-Wallonie pour inaugurer la maison de Magritte à Châtelet. Parce que c'est vrai, tout le monde dit que j'ai une tendance Magritte, mais pour moi, c'est faux. J'ai tout à fait autre chose dans ma tête, quoi. C'est vrai que c'est du surréalisme, mais ce n'est pas du Magritte, quoi. Alors, je vais lâcher un mot. Dalton. Ah, le Dalton, ça, c'est une autre histoire, ça. Je m'étais arrêté un peu de peindre, et j'ai une dame qui me dit, écoute, il faut que tu repeintes, il faut que tu fasses de la peinture, il n'y a rien à faire. Et puis, je dis, oui, mais je n'ai plus envie. Et puis, on me fait rencontrer Philippe Brasseur, qu'on appelle Fibra. Et il vient, il me dit, purée, est-ce que tu fais ? « Si, ça m'intéresserait que tu viennes exposer chez nous. » « Si, il y a un désistement, c'est toi qui viens. » Alors, à un moment donné, je reçois un coup de téléphone, il me dit, écoute, c'est toi qui viens exposer, est-ce que ça t'intéresse ? Et je dis, oui, pas de problème. Et je suis allé exposer. Et puis, on devait prendre une photo. Et quand je suis arrivé dans la salle, ils étaient tous de plus petit au plus grand. Et j'ai dit, tiens, là, les Dalton, parce que parfois, je dis ça avec mes fils, parce que j'en ai de différentes grandeurs, quoi. Et quand ils sont ensemble, on dirait les Dalton. Et puis, bon, ben, les Dalton, oui. Et comme moi, j'aime bien de suivre tout ce que je fais, je dis, tiens, on ferait bien un petit souper. Français, qui est handicapé, qui est en charrette, en voiture. Elle dit, oui, mais si on le fait, on le fait chez moi. Ben, je dis, OK. Et puis, naturellement, toujours de grande condivence avec Michel Hans, je dis, à Michel, qu'est-ce qu'on ferait bien comme blague ? Ben, je ne sais pas, qu'est-ce que... On s'habille en Dalton. Ah, bonne idée, on va commander les costumes. On a commencé les costumes, et puis les Dalton sont partis. Et puis, au souper, on a décidé qu'on s'habillait en Dalton au vernissage. À chaque vernissage, on s'habille en Dalton pendant 20, 25 minutes, 30 minutes, le temps de la présentation. Alors, cela dit, ce livre, c'est à la fois un rappel, c'est ta vie, mais c'est aussi des peintures. C'est combien d'années de peinture, comme ça, que l'on retrouve dans... Ce sont toutes tes peintures qui sont dedans ? Non, non, tout n'est pas dedans. Non, ça fait une trentaine d'années. Après les inondations, j'ai commencé à peindre. En fait, tu n'as jamais suivi de cours à l'académie ? Non, pas d'académie, rien. Je suis allé deux fois à l'académie, et quand j'ai vu comment ça fonctionnait, je me suis dit que je ne suis pas capable de suivre ce truc-là. Ma façon de penser est tout à fait différente. Et non, je suis parti tout seul, j'ai avancé tout seul dans ma peinture. Alors, cela dit, tu peins toujours ? Oui, je peins toujours, oui, 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 oui. Bien sûr que je ne lâche pas ça maintenant. Surtout que le thème que j'ai mis en route depuis que je peins, c'est la défense de la nature, et surtout que maintenant, on est en plein dedans. C'est que tout le monde est en train de dire la nature, la nature, la nature. Et c'est ça que je continue, bien sûr. En plus, tu habites dans un coin de Gerpigny qui est quand même inspirant. C'est très vert autour. Ah oui, oui, c'est sûr, mais enfin, c'est un chalet que j'ai construit tout de suite après les inondations, parce que je n'avais plus rien, j'étais sur la paille, et quand j'avais encore du bois, à peu près, un peu de bois à récupérer, j'ai vite construit le chalet, je suis toujours dedans, je ne veux pas changer. Et puis derrière, il y avait aussi une entreprise, là, derrière. Les usines Bernard. Il y avait les usines Bernard qui, eux, faisaient des fûts de 200 litres pour les huiles. Alors, quels sont tes projets en dehors de ce livre ? Il y a de prochaines expositions ? Oui, mais ici, le 18 et le 19 mai, c'est la fête de la fonderie, puisque j'ai construit une fonderie il y a 15 ans, une petite fonderie de bronze, où je coule mes sculptures moi-même, quoi, je fais tout moi-même, de A à Z. Et j'ai envie de faire une petite fête, on fait une fête le 18 et le 19 mai, et j'ai pour le moment une trentaine d'artisans qui viennent dans la cour, chez moi, on va faire une fête, parce que moi, c'est toujours ça. J'ai eu des gens qui ont venu couler des pièces, ben, on coulait le samedi parce qu'on fait un barbecue, on boit, on boit, ça chope. C'est dans ce style-là que moi, je vois les choses, c'est toujours, on prend tout du bon côté. Donc, superbe journée, les 18 et 19 mai, on pourra apprendre à se servir d'une petite fonderie ? On leur montrera, on montrera aux visiteurs comment ça se passe ? Oui, on montrera comment ça se passe. Les coulées se feront le samedi et le dimanche, 14h. 14h, ça peut être 13h45 ou ça peut être 14h20. Tout ça dépend un petit peu de la vitesse de la fonte du bronze, quoi. Alors, nous sommes avec Gérard Tonon, on parle de son livre, un livre dans lequel il se raconte. Alors, il faut savoir aussi que, Gérard, à cette particularité, il y a un don. Tu as le don de soigner les gens ? Oui, j'aide beaucoup de gens, enfin, un don, un don. Pour moi, il n'y a pas de don, ça n'existe pas. C'est une faculté que tout le monde a, maintenant, de façon différente. Mais tout se passe dans la tête. Tout le restant, c'est de la foutaise. Et quand on fait quelque chose, quand on aide quelqu'un, c'est tout de suite. Ce n'est pas 8 jours après ou 15 jours après, comme on a l'air de dire, comme certains guérisseurs disent. Moi, je ne me dis pas guérisseur, mais j'aide beaucoup de gens. Et quand on fait quelque chose, c'est tout de suite. Quand on appuie sur l'interrupteur, la lampe, elle s'allume tout de suite. Donc, quand on intervient à aider, ça se fait tout de suite. C'est dans les 5-10 minutes qu'ils suivent. Normalement, le mal, il s'en va, quoi. Et disons que, parce que j'ai soigné beaucoup des joueurs du standard, d'Anderlecht, de Charleroi, de Gant. J'ai eu beaucoup des joueurs qui sont venus. Et bon, c'est un petit peu une découverte qui s'est faite aussi dans la caravane. Et je me suis amélioré et toujours me remettre en question et être sûr que ce que je dis est réel, quoi. Maintenant, chacun pense ce qu'il veut. Alors, cela dit, dans ce livre, on voit notamment une caravane. Elle a été importante, cette caravane, dans ta vie. Ah oui, cette caravane, mais ça a été après les inondations. C'est là que j'ai commencé à écrire mon livre. Et c'est là que j'ai découvert cette énergie dans le bois et ressentir l'énergie d'une autre façon. Et là, j'ai commencé à avancer et à soigner et à aider. Et plus j'ai avancé, mieux ça fonctionnait. Mais c'est toujours par la pensée. Tout le reste, pour moi, c'est la foutaise. Alors cela dit, on parle souvent du fait qu'en 87, lors des inondations, tu as tout perdu. Tu n'as jamais été dédommagé ? Je n'ai jamais été dédommagé. Non, j'en ai perdu à peu près 20 millions. Et disons que... En dédommagement, on a eu 2,3 millions. Mais là, j'ai dû déposer le bilan. J'ai essayé d'être honnête et de payer ceux que je savais payer. Et puis, je ne me suis retrouvé avec rien. Mais j'ai voulu rester honnête parce que c'est ma façon de vivre et de voir les choses.